Pour ce cours, on va calculer des variations d'entropie dans le cas du gaz parfait. On va repartir sur les identités thermodynamiques qui servent de base au calcul des variations d'entropie. Ce qui va nous servir ici, ça va être notamment les identités thermodynamiques et surtout l'expression en version ds égale. On a deux façons de l'écrire, soit avec u et v comme variables, soit avec h et p. Sauf que comme u ne dépend que de la température pour un gaz parfait, on voit ici apparaître que finalement s dépend de t et v, si on se sert de cette identité-là, et ici s va dépendre de t et de p. On va servir de la première identité, celle-ci, pour arriver à exprimer la version d'entropie en fonction de t et v, et donc de la seconde pour exprimer en fonction de t et p. Juste évidemment, il faut se rappeler que du égale cv dt, et donc est égale à nr sur gamma moins 1 dt. Donc ça devrait être pour notre expression. Et puis également, qu'on a affaire à un gaz parfait, donc par exemple p sur t est égale à nr sur v. D'accord ? Donc on remplacera du ici, là-dedans, et p sur t par cette expression-là. Donc quand on fait ça, on arrive directement à ds égale nr sur gamma moins 1 dt sur t, plus nr dv sur v. Donc là, il n'y a plus qu'à intégrer. Alors soit on intègre entre deux états, soit on fait une primitive, si on fait une primitive, on va arriver à ça, si on intègre, on va arriver à ça. Donc là, je vais faire une intégration entre deux états, donc 0 et 1, l'état initial 0, et l'état final 1, côté 1. Alors on est parti, donc nr sur gamma moins 1, ça c'est une constante, donc je peux le sortir de mon intégrale, et donc dt sur t plus nr intégrale de 0 à 1 de dv sur v. Donc on intègre, on arrive à nr sur gamma moins 1 ln de t1 sur t0, plus nr ln de v1 sur v0. Donc là, il y a une forme factorisée, donc la petite astuce n'est pas très compliquée, on va simplement diviser ici par gamma moins 1, et donc remettre ici la puissance gamma moins 1. Ça c'est une formule de mathématiques, a ln de x puissance 1 sur a est égale à ln de x, ou je préférais 1 sur a ln de x puissance a est égale à ln de x, ici en prenant gamma moins 1 à la place de a dans cette expression-là. Donc ça permet d'avoir ce terme-là en commun, et donc en factorisant ce terme et en servant du fait que logarithme d'un produit c'est la somme des logarithmes, on arrive à delta s égale nr sur gamma moins 1 ln de t1 v1 gamma moins 1 sur t0 v0 gamma moins 1. Alors évidemment cette expression n'est pas connue par cœur, mais en revanche il faut être capable de la retrouver très rapidement. Donc ça c'est la version intégrale, j'aurais pu évidemment, plutôt que de faire une intégrale entre deux bornes, laisser directement une primitive, et à ce moment-là j'aurais eu delta, justement pas delta s, j'aurais eu s égale nr sur gamma moins 1, et où il est écrit ln de t1 sur t0, je marque justement la primitive, donc ln de t plus nr ln de v, avec bien sûr la constante près, et donc avec la même astuce de factorisation, on arriverait à cette expression-là. Donc je vous laisse finir le calcul, et on va attaquer celui en t et p, donc je répète, entraînez-vous à refaire ça. Alors en t et p, on va se servir de la seconde identité harmonomique, donc ds égale dh sur t moins v dp sur t, et cette fois-ci on va remplacer donc dh par nr gamma sur gamma moins 1 dt, et v sur t par nr sur p, donc la loi des gazpans. Donc quand on fait ça, on arrive à ds égale nr gamma sur gamma moins 1 ln de, t1 sur t0 moins nr ln de t1 sur t0 moins nr ln de p1 sur p0. Bon, on pourrait le laisser comme ça, mais on va refaire l'astuce de la factorisation. Donc on va multiplier ici par gamma sur gamma moins 1, et ici l'inverse, donc gamma moins 1 sur gamma. Alors on pourrait factoriser, mais plutôt que de faire ça, en fait on va juste réécrire avec un signe plus ici, et donc comme on sait que moins ln de x c'est égal à ln de x moins 1, en fait, ou si on préfère avec un a ici, on met x puissance moins 1, on va prendre l'opposé ici pour avoir un plus là. Donc quand on fait ça, on arrive à delta s égale nr gamma sur gamma moins 1, ln de t1 sur t0 plus, donc gamma nr sur gamma moins 1, ln de, et donc ceci, p1 sur p0 avec 1 moins gamma sur gamma. Et là, ceci, on peut factoriser par, donc, nr gamma sur gamma moins 1, et on trouve donc, effectivement, la factorisation aille, on trouve bien le bon terme dans le logarithme, une fois qu'on a rassemblé les logarithmes. Alors on aurait pu évidemment le faire plutôt en version primitive qu'intégrale, et on aurait eu évidemment ça. Donc ça, c'était pour t et p, et donc on passe au dernier cas. Pour l'expression en fonction de pv, il y a plusieurs méthodes, soit repartir de la version différentielle, c'est un petit peu plus technique, à mon avis le plus simple, c'est de repartir de l'expression qu'on avait trouvée, par exemple en t et v, en intégrant donc du dans le premier cas, on avait trouvé nr sur gamma moins 1, ln de, je vous le remets là, puisque j'avoue que je ne les connais pas par cœur, t1 v1 gamma moins 1, sur t0 v0 gamma moins 1. Et donc là, on veut éliminer t, donc le plus simple, c'est de se rappeler que t1, c'est égal à p1 v1 sur nr, que t0 c'est égal à p0 v0 sur nr, ou si on préfère de l'écrire directement, t1 sur t0 égale p1 v1 sur p0 v0. Quand on injecte donc ça là-dedans, quand on injecte ça ici là-dedans, vous voyez qu'on va faire apparaître, donc à la place de t1 sur t0, on aura p1 sur p0 fois, donc v1, et donc v1, je vais l'écrire, il va simplifier un petit peu avec la puissance à côté, donc nr sur gamma moins 1, ln de p1 sur p0 fois v1 fois v0 fois v1 gamma moins 1, fois v0 gamma moins 1. Évidemment, ici on a en gros v1 puissance 1 fois v1 puissance gamma moins 1, donc ça, ça se simplifie simplement en v1 puissance gamma. Pareil en dessous, et donc on n'a plus que nr sur gamma moins 1, ln de p1 v1 sur p0 v0 puissance gamma puissance gamma. Voilà, donc on a ici la troisième expression de l'avarition d'entropie entre deux états. Les expressions précédentes sont valables pour n'importe quelle transformation, on n'a pas besoin de savoir quelle est la transformation, puisque c'est une fonction d'état, donc on a juste besoin de connaître l'état initial et l'état final. À ce moment-là, on peut calculer l'avarition d'entropie. Mais quand on connaît l'évolution, on n'a peut-être pas besoin d'utiliser toute cette grosse formule, et on a peut-être moyen de s'en sortir plus rapidement. Alors déjà, si l'évolution est isanthropique, c'est-à-dire que delta S vaut 0. Alors si delta S vaut 0, toujours dans le cadre du gaz parfait, si on reprend les expressions précédentes, on se rend compte, si je reprends par exemple la dernière, donc delta S égale donc nR sur gamma moins 1 ln de P1 V1 gamma sur P0 V0 gamma, cette expression-là m'assure que si delta S vaut 0, à ce moment-là, j'aurai que justement le rapport ici vaut 1, autrement dit que P1 V1 gamma égale P0 V0 gamma. Voilà, alors je vous passe les trois autres, mais normalement on arrive sur ces trois expressions. Donc, bon, ça nous rappelle quelque chose, alors on va se rappeler que dans le cas justement d'une évolution mécaniquement réversible infiniment lente, pour un gaz parfait avec toujours gamma constant, on avait justement obtenu cette égalité-là. Donc, si on part sur ce type d'évolution-là, on se rend compte qu'on a ça, et donc si on a ça, finalement, ça implique qu'on va avoir delta S égale 0. Et donc, comme l'évolution était adiabatique, dans le... voilà, ici, c'est là que c'est souligné, était adiabatique, on a que le S échange est égal à 0, et donc le S créé, finalement, il est aussi égal à 0, puisque delta S est au 0 et S échange est au 0. Donc, finalement, l'évolution, en plus d'être simplement mécaniquement réversible, elle est thermoniquement réversible tout court, d'accord ? Aussi du point de vue thermique. Voilà, donc en fait, on peut simplifier en disant, donc, dans ce cas-là, que pour un gaz parfait, pour une évolution mécaniquement réversible adiabatique, en fait, l'évolution est également réversible, et on a, bien sûr, les lois de la place. Bon, ça, c'est une petite remarque. Alors, on va reprendre des calculs de variation d'entropie, mais dans les cas particuliers, et donc, on verra que c'est un peu plus simple à calculer. Alors, évidemment, on va toujours partir de DS égale. Donc, on va regarder pour une évolution isotherme. Alors, pour une évolution isotherme, si l'évolution est isotherme, PV est une constante, d'accord ? PV est une constante, c'est-à-dire que P1V1 est égale à P0V0, autrement dit que P1 sur P0 est égale à V0 sur V1. Alors, sur une isotherme, DS, on a toujours, d'après les identités thermodynamiques, DS égale DU sur T plus PdV sur T. Comme si l'isotherme DU vaut 0, puisque U ne dépend que de la température, et donc, on a juste à intégrer le second membre, et comme on a affaire à un gaz parfait, P sur T, ça vaut Nr sur V, et donc, en intégrant ça, on a directement ΔS égale Nr ln de V1 sur V0, et comme on a ce rapport-là, c'est également l'inverse pour le rapport des pressions dans le logarithme. Voilà, donc ça, ça va aller plus vite que d'utiliser l'expression précédente. Alors, évidemment, si on utilise l'expression précédente, vous voyez ici, si je prends, alors ça, c'est pas la bonne, puisqu'il me faudrait celle en T et V, alors celle en T et V, on avait trouvé que ΔS est égale à Nr sur γ-1 ln de T1V1 γ-1 sur T0V0 γ-1, donc si la température est constante, ça s'élimine ici, et donc on a bien plus que ce rapport-là, puisque les γ-1 vont se simplifier. Alors, évidemment, il est inutile de reprendre cette expression pour retrouver ça, autant y aller directement. Voilà. Donc, on va prendre une autre évolution, isobar. Alors, isobar ou monobar, parce que de toute façon, comme c'est une fonction d'état, elle ne dépend pas du chemin suivi, comme tout ce qui consiste à initier à l'état final, donc à partir du moment où la température est constante au début et à la fin, on peut très bien considérer un chemin hypothétique où elle serait constante tout le temps. Pareil pour la pression, isobar ou monobar, même de toute façon, même résultat. Donc, on repart sur une identité thermodynamique. Donc là, on va se prendre delta S égale dH sur T moins V dP sur T. Je prends celle-ci parce qu'elle nous donne l'impression et ici, quand on a choisi quelque chose d'isobar, ça, ça vaut zéro. D'accord ? Donc, je répète, le but du jeu, c'est de calculer la variation d'entropie sur une évolution. Par exemple, sur un diagramme PV, vous avez une évolution d'entropie qui fait quelque chose et vous vous rendez compte que... Je fais n'importe quoi comme évolution, il y a un truc bien tout fou. Je vais le refaire. Voilà, quelque chose qui fait comme ça. et vous vous rendez compte que la pression à la fin est la même qu'au début. Donc, de toute façon, comme ça ne dépend pas du chemin suivi, autant prendre quelque chose d'isobar, puisque ça amènera au même point. Et donc, on peut directement dire qu'elle soit monobar ou isobar, que de toute façon, dP vaudra zéro. Donc, on n'a plus que dH sur T. dH, c'est nR sur gamma moins 1 fois gamma, donc dt sur T. Et donc, en intégrant, on arrive directement à cette expression-là. À nouveau, comme on est sur un isobar, cette fois-ci, c'est T1 sur T0 qui est égal à V1 sur T0. D'accord ? Toujours avec les mêmes astuces de rapport. Ouh, j'ai fait une bêtise. C'est un dS, pardon, ici. Et en intégrant, on arrive à delta S égale nR gamma sur gamma moins 1, donc ln de T1 sur T0, ou alors en volume, d'après la loi des gaz parfaits. Voilà, donc ça, c'était pour une isobar. Dernier exemple.